En tant que non, parce que c'était bien avant que j'étais conseiller communal, je me suis dit, puisque vous avez fait une allusion aux heures d'ouverture des commerces à Lausanne, effectivement ça fait une trentaine d'années qu'on en parle, ça ne faisait pas une trentaine d'années que j'en parlais, parce que ça me déirait quand même pour un peu plus, mais ça fait en tout cas une quinzaine d'années que j'ai déposé une question sur ce sujet, on y a répondu je crois cinq ans plus tard, j'avais déjà démissionné de Lausanne, j'avais habité à Puy, du coup je crois qu'on a répondu à continuer la question, mais j'étais pas là pour vraiment en parler, mais c'est pas là que je voulais en venir, ni même sur ce que je veux dire encore maintenant, en passant, alors je ne suis pas un fin partisan du système fiscal qui avait été mis en place par City Management, je l'ai combattu à titre professionnel, je ne parle pas dans les détails, apparemment avec un certain succès, pour l'instant en tout cas, mais le système à mon sens était boîteux, mais ça je le dis juste en passant, pour dire que maintenant je veux dire des choses plus positives, mais je voulais quand même dire ça précisément. Encore une petite, peut-être une critique avant d'être d'un système oppositif, pourquoi au nom du ciel appelez-vous ça City Management, tu ne pourrais pas trouver un mot plus francophone dans une pub, enfin... Je vais répondre à ça. Non, je vais répondre à ça. Mais je vais répondre à ta réponse, pour moi je peux vous l'avis, je vais répondre à ta réponse si vous voulez. Mais moi je vais surtout m'adresser à madame, je trouve qu'elle s'est exprimée avec beaucoup de clarté et d'interligence, et j'aimerais quand même le rassurer, pour le remonter le moral, puisque M. Masra n'est pas là pour le remonter le moral, moi je vais au moins essayer, et pour vous dire que la liberté d'association, la liberté de réunion, elle est garantie par la Constitution fédérale, elle est garantie par la Constitution cantonale, et lors d'une pub, vous avez le droit de vous réunir. Et évidemment ça prend du temps. Mais je peux vous dire aussi, parce que je connais les personnes qu'a chaillé, il y a un groupement de commerçants qui est extrêmement vigoureux, vigousse, parce qu'il est mené par un conseil communal... M. Gaudard. M. Gaudard, lausannois, très actif, qui est radical, il faut le dire. C'est un moment où jamais le faire un peu probablement pour l'autre partie, même s'il y a des sympathiques libéraux à côté, on est bien sûr qu'on est presque mariés, n'est-ce pas ? Enfin, pas que c'est l'occurence, mais... Non, 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 non... C'était une plaisanterie encore une. mais tout ça pour dire qu'effectivement ça demande de l'investissement, ça demande du temps mais il faut avoir le courage de s'y mettre et je suis certain, et ça c'est sur ce point où moi je suis d'accord avec M. Masseret puisqu'on n'est pas tout à fait en matière fiscale mais je suis certain sur ce point là si vous arrivez à vous fédérer vous faites un groupe de pression et vous aurez une oreille attentive ou deux, quatre oreilles en tout cas ces deux messieurs, peut-être probablement des autres membres de la municipalité aussi et vous arriverez peut-être ainsi à faire mieux passer votre message, c'est en tout cas tout le mal que je vous souhaite